Le mot leader est phoniquement rapproché du mot élite, puisque nous avons « lead » d'un côté, « lead » de l'autre, et plutôt que de s'encombrer du mot anglais « leader » ou « leadership », il pourrait même parler de l'élite, ce qui renvoie d'ailleurs à « élection », « peuple élu », « éligible », « électeur », « élu », selon la trilogie qui est déjà mise en évidence. Donc je propose que l'on parle maintenant des études de la science de l'élite, l'astrologie serait la science de l'élite, ne se confondons pas avec l'élite, je sais que certains amateurs diraient l'élite, L-I-L-I-T-H, c'est un personnage mythique de la Bible, une femme, qui m'a inspiré pas mal d'astrologues d'ailleurs, il y a quelques années. Donc la science de l'élite, c'est l'astrologie. Et c'est d'autant plus qu'effectivement, elle est capable de nous expliquer comment fonctionne l'élite, comment se reconnaît l'élite. L'élite au sens où je l'entends ici, c'est une élite qui est capable de s'exprimer à la fois dans le domaine de l'action et dans le domaine de l'observation et de la connaissance. Par exemple, quelqu'un comme Churchill a écrit ses mémoires, de Gaulle aussi, et ils sont remarqués également pour leurs écritures, sans parler de gens comme Descartes, qui ont été à la fois dans l'armée et dans la philosophie, etc. Et même quelqu'un comme Pascal a été à la fois un polémiste et un chercheur, un philosophe. Et on pourrait donner des tas d'exemples comme ça. Voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une dualité non pas extrinsèque, mais intrinsèque de l'élite. C'est-à-dire que le chef a une dualité en lui-même. Et beaucoup d'astrologues essaieraient d'expliquer cela en utilisant plusieurs planètes, plusieurs signes odiakos, alors qu'en réalité, tout cela est réuni en une seule personne, en une seule énergie. C'est une énergie cyclique, et comme l'énergie cyclique, c'est une énergie qui est double, et qui est alternative.